Je m'appelle Ibrahim Malouf, je suis musicien, trompettiste, compositeur et producteur. Pas facile de résumer 42 ans de musique, mais j'ai grandi dans une famille de musiciens, d'artistes, d'écrivains, de poètes. Et donc j'ai très vite été initié à l'expression artistique. J'ai commencé à faire des concerts très jeunes, puisque mes premiers concerts j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Puis je me suis présenté au Conservatoire de Paris. Et là, j'ai développé ma vie de musicien classique pendant de nombreuses années, avant de partir vers le jazz, vers les musiques actuelles, vers les musiques du monde. Et là, mon 18e album, c'est un album de hip-hop. C'est difficile de parler de fierté, parce que tout de suite, c'est un peu grandiloquent. Mais je dirais que le fait de pouvoir être un musicien, un instrumentiste, donc de ne pas être chanteur, et malgré tout, de pouvoir avoir un public large, de faire des concerts dans des Zénith, de faire des Bercy ou des grands festivals avec 80 000 personnes face à moi. Et c'était un vrai défi à 20 ans. Malgré tout, nous avons, avec mon équipe, réussi ce pari. Donc voilà, ce n'est pas une fierté, mais je suis heureux de voir la reconnaissance du public par rapport à tout ce travail qu'on a fourni. Aujourd'hui, le fait qu'on m'invite dans une compétition comme celle-ci, ça me conforte dans l'idée que toutes ces années d'enseignement, c'est-à-dire les cours que j'ai pu prendre, mais également les cours que je donne depuis que j'ai 17 ans, j'ai l'impression que c'est une continuité logique de tout ce que j'ai pu faire depuis le début. Mes critères de sélection, et donc ce sont pour moi la technique, le charisme et l'émotion qui est exprimée. Et à partir de là, si on a ces trois talents, normalement, on a de l'avenir. Ce prodige-là d'aujourd'hui, je pense que je n'étais pas du tout adapté à le passé il y a 30 ans. Mais il n'aurait pas existé non plus. Mais par contre, s'il y avait eu quelque chose de similaire, mais adapté à notre génération d'il y a 30 ans, peut-être que je l'aurais fait.